bonjour à tous et à toutes je vous retrouve sur la chaîne papy gamer afin de suivre avec vous une partie où je pars du canada le canada est un pays extrêmement vaste qui présente la particularité d'avoir toutes ces villes en enfilade et aligné le long de sa frontière avec les états unis nous sommes au jour 2 8 heures du matin la partie vient de commencer et dans cette partie je me trouve avec quelques membres de l'alliance les francophones avec moi se trouvent elf est qui est donc en argentine trunks au brésil julio velozo en angola il nous reste encore un membre à accueillir les états unis nous ont demandé de les accueillir il s'agit de ryan mais les états unis sont eux mêmes engagés au sein d'une alliance cette alliance est composée de cinq pays importants le japon la france le cuba et l'espagne et je vois que ryan n'a toujours pas fait pour l'instant de demande de se retirer de son alliance je doute donc de son intention de nous rejoindre ça va falloir que je me méfie puisque toutes les villes sont situées contre sa frontière et en cas de rush je vais avoir beaucoup de mal à me défendre puisque mon territoire est extrêmement étendu je suis en train de prendre les villes de québec je tire avec mon artillerie sur la troupe au sol et mon avion ici fait des allers-retours pour l'affaiblir de façon à ce que je puisse la récupérer quand elle sera vide d'halifax j'envoie une trou papier pour prendre ici l'autre territoire qui se situe de l'autre côté du fleuve de façon à pouvoir prendre la totalité du québec je passe par les états unis car les états unis nous a laissé un droit de passage ça fait partie de sa demande de rejoindre notre alliance si d'aventure les états unis se montraient menaçant ou ne souhaitait pas nous rejoindre il y a ici deux villes new york et sa capitale washington qui sont assez près de chez moi il ne développe pas ses ports ne développe pas ses casernes je vais donc moi de mon côté développer ici mon corps j'ai déjà fait un port de 2 je vais faire une industrie d'armement je pense qu'il va falloir quand même une supériorité je ne vais pas partir sur les frégates je vais partir directement sur les destroyer il me faudra donc un port niveau 3 je pourrais rechercher le destroyer vous voyez je suis au jour 2 mais il me manque beaucoup de matériaux rares et de l'argent j'ai acheté tout de matériaux rares que j'ai pu trouver sur le marché évidemment je n'ai plus d'argent va donc falloir attendre que l'argent se reconstitue mais vous savez que l'argent se reconstitue beaucoup plus vite puisque vous voyez qu'en production par jour je suis à 16000 alors que les matériaux rares par jour j'en suis à 1300 j'ai donc intérêt de dépenser mon argent pour en début de partie acquérir des ressources l'argent se reconstitue assez rapidement si on fait un point sur nos partenaires le brésil ici regroupe ses trous et vient donc à manaos au nord et au sud et déjà ici en train de prendre le paraguay l'argentine a constitué deux pôles ici un groupe qui est en train de partir sur le brésil un autre ici en train de se regrouper sans doute pour aller au chili attention les villes de l'argentine sont toutes vides les villes patrie si un rush arrive de l'extérieur notre ami argentin aura du mal à se défendre je vois ici que le chili a son avion qui part sur sucre j'en déduis que de santiago l'avion est en train de détruire les troupes qui s'y trouvent sans doute que les troupes du chili se trouvent ici et qu'il va donc envahir la bolivie c'est un indicateur important puisque les troupes là de l'argentine vont pouvoir rentrer sans doute avec plus de facilité ici dans le chili et couper le pays en deux pouvoir prendre le sud et ensuite remonter tranquillement vers le nord attention nous avons ici le pérou et si je dis attention c'est tout simplement parce que nous avons là un joueur avec un rang extrêmement élevé 104 sans doute un joueur expérimenté vous savez que ça ne veut rien dire on peut très bien faire beaucoup de parties et toutes les abandonner mais il faut quand même s'en méfier il va donc falloir ici être attentif à l'attitude du pérou dans les prochaines heures le dernier pays est donc l'angola en afrique pour l'instant l'angola reste assez sage il a assez de troupes il les a regroupés en périphérie et pour l'instant il est en train de faire un développement économique il construit également quelques troupes des infanteries autorisées il est situé au centre de l'afrique avec donc trois frontières avec des pays autour différents Congo, Zambie, Nanibi et donc potentiellement il peut se faire attaquer de partout alors il va falloir que je protège quand même Vancouver puisque c'est ma frontière ouest je ne vais pas pouvoir monter de port donc je vais faire tranquillement des véhicules de reconnaissance j'ai déjà trois infanteries de base avec un véhicule de reconnaissance ça va me permettre de contrer d'éventuels débarquements donc à Calgary j'ai également quelques troupes on va quand même faire un petit anti aérien au cas où les états unis viendraient avec des hélicoptères alors nous sommes au jour 3 matin du jour 3 7 heures du matin et les états unis nous ont rejoints Ryan a finalement quitté sa coalition et il est venu chez nous du coup ça va me libérer ma frontière et toutes les villes qui sont donc situées au centre de mon pays je vais pouvoir répartir les troupes de chaque côté à la fois à l'est et à l'ouest je vais donc pouvoir ramener à Vancouver mes troupes qui maintenant ne servent plus rien à Calgary je vais avoir comme ça 7 troupes sur Vancouver ce qui me permettra de contrer un éventuel débarquement sur Vancouver qu'est-ce que je vais faire peut-être un bunker ou un aéroport je ne sais pas encore lequel je vais faire en premier puisqu'il faut que je me donne la possibilité de ramener les troupes rapidement de l'autre côté donc à Winnipeg je continue la production de troupes et je ramène tout ce qu'il y avait cette fois du côté est et en particulier sur Halifax j'ai déjà quelques troupes je suis en train de monter mon port niveau 3 et je vais pouvoir dès que je pourrai rechercher les destroyer voilà alors il me faut encore beaucoup de matériaux à raid caisse j'en ai pas assez 1950 de matériaux rares 1300 il m'en manque pas mal alors les états unis qui sont avec nous donc lui se dirige au sud de son pays et il va en direction du Mexique nous alliez ou en sont-ils en ce matin du jour 3 le Brésil c'est donc regroupé au nord de son pays il a pris en bas le Paraguay et puis l'Argentine se dirige vers le Chili là il se dirige vers le Paraguay et vers le Chili donc le Paraguay et le Uruguay ne sont pas tenus par des joueurs rume à Langola alors ben pour l'instant reste il est tout seul à Langola en Afrique donc pour l'instant ne prend pas de risques il se développe il va peut-être aller chercher là ici Kabinda qui est aussi ah ben qui a déjà été pris par les insurgés il y a quelques troupes là qui restent il va pouvoir nettoyer et récupérer sans doute une ville de plus pour l'instant les autres sont en paix avec lui alors moi il va falloir que je vienne prendre ici cette petite île alors je ne vais pas rentrer tout de suite avec mes troupes je fais des allers-retours avec mon avion pour nettoyer l'infanterie qui s'y trouve voilà il est maintenant 19h j'ai réussi à prendre les bermudes et je vais me diriger tranquillement vers Cuba je ramène toutes mes troupes au sud à Cuba et avec mon avion vous voyez je suis en limite pour aller vider Santa Clara alors mon avion est un peu éméché mais je vais quand même pouvoir aller explorer ce qui se passe à Santa Clara vider d'éventuelles forces qui s'y trouveraient ou en tout cas les affaiblir puis ramener toutes mes troupes et ensuite débarquer voilà mes troupes arrive nous sommes le jour 4 il est 4 heures du matin j'ai fait des allers-retours avec mon avion de chasse et voilà je vais regrouper toutes mes troupes à l'entrée de Santa Clara j'ai encore ici un gros paquet de troupes qui arrivent qui sont en Washington donc il y a encore 3 troupes à pied et derrière il y a même encore un véhicule de blinde de reconnaissance qui arrive qui va me permettre d'étouffer ce que j'envoie à Cuba j'ai également envoyé mon artillerie aïe 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 alors matin du jour 4 et bien c'est la Nouvelle-Zélande qui envahit le Brésil alors le Brésil est mal puisque là il y a quand même pas beaucoup de troupes dans ces villes Porto Alegre va sans doute tomber puisqu'il y a beaucoup de troupes qui sont là en débarquement alors le Brésilien notre ami a fait une petite erreur c'est à dire qu'il a séparé vous voyez ces troupes à pied il a deux groupes de troupes à pied il vaut mieux les laisser toutes au centre du pays comme ça elle bénéficie de 25% de défense en plus ici de toute façon ça ne passera pas puisqu'il n'y a plus qu'une troupe et elle est déjà bien entamée alors si on veut l'aider il va falloir passer dans Brasilia puisqu'il y a un aéroport pour ramener des troupes le Chili quant à lui se dirige vers le sud il va prendre la Patagonie commencer à prendre un petit peu le Chili prendre la Patagonie et remontera ensuite tranquillement vers le nord du Chili à fond les Etats-Unis alors on les voit ça y est ça débarque sur le Mexique à la fois sur la frontière nord et en même temps faire la Cruz qui va donc être pris et ici Renosa sans doute très prochainement et moi je m'approche tranquillement de Cuba alors ici mon port et Corpat est fait terminer c'est l'urgence pour moi ça va être de faire quand même ces fameux destroyer pour qu'ils puissent me protéger en cas d'invasion il n'y a toujours pas assez de matériaux vous voyez il m'en manque toujours je n'ai pas d'argent pour les acheter il m'en manque beaucoup et je ne produis que 60 terrains par heure donc je ne suis encore pas prêt d'avoir le destroyer je vais donc économiser alors allons voir un petit peu la Nouvelle-Zélande qui débarque donc au Brésil que fait la Nouvelle-Zélande bah écoutez j'ai l'impression que dans ces villes il n'a rien fait du tout donc il n'a pas de troupes il n'a envoyé apparemment que ces troupes de jeu qu'il avait au départ et il rush pourtant c'est un joueur de rang 12 mais il a rushé, il a envoyé toutes ses troupes au Brésil il n'a plus rien alors il serait tout à fait possible de venir lui prendre ses troupes de patrie le problème c'est qu'il ne reste pas grand chose donc toutes nos troupes sont occupées par ailleurs je reste sur Cuba les Etats-Unis sur Mexique nous avons ici le Brésil qui va tenter de contenir la Nouvelle-Zélande et le Chili qui continue sa progression par le sud et je pense qu'ensuite il faudra aller en Nouvelle-Zélande pour prendre ses territoires voilà je vais en rester là pour cette première partie je vous dis à très bientôt pour la suite de cette campagne Parti du Canada à très bientôt merci 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 Sous-titrage ST' 501